Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Crac-crac, mon histoire commence ! Sans titre ! Oh ! Regarde ! On nous regarde ! Eh les gars, venez voir ! Il y a des gens qui ont ouvert le livre ! Bonjour ! Vous êtes qui ? Vous voulez quoi ? Vous êtes mignon en tout cas ! Ça alors ! C'est pourquoi je crois qu'ils veulent une histoire. Ouh là ! Comment on va faire ? Vous ne pourriez pas repasser ? Ça perd l'hippopette ! On n'est pas prêts ! Faudrait pas mettre un peu de couleur ? Bonne idée ! Ça ferait plus joli et plus propre. Un paysage peut-être ? Je vais en chercher un. Oui ! Là, ça fait un peu brouillon. Alors ? On est comment ? C'est mieux, hein ? Bof ! On s'ennuie ! Désolée ! Bon, mais on fait quoi alors ? Ben, des fois dans les histoires, il y a un méchant. Hé ! Le méchant ! Viens voir ! Ah ! Voilà ! Une bonne idée ! Bouh ! Ben, quoi ? Non, mais dis donc, il y a des gens, tu vas leur faire peur. Ah oui ! Coucou ! Ils sont mignons à croquer en plus. Tu as une idée, toi, pour une histoire ? Ou pour qu'ils partent ? C'est parce qu'on n'est pas prêts. Ça, c'est sûr. Mais j'en sais rien, moi. Ça ne se fait pas comme ça. Il faudrait l'autre, là, l'auteur. Tiens, c'est vrai ! Il fait quoi, l'auteur ? Il est où ? Oh là là, quelle histoire ! Bougez pas, on a une idée. On va vous sortir de là. Vous verrez, il est bien en plus, cet auteur. Oui, pas mal, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Hé ! L'auteur ! Hé ! L'auteur, il y a du monde. L'auteur ! Oh ! Des gens ! Ouh là là, il n'a pas l'air content. Ben, comment vous êtes entrés ? Pardon, mais vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas prêt. Le livre n'est pas fini. Mais ils veulent une histoire. Tu pourrais faire un effort. Ils viennent de loin. Ils sont sympas. Et puis, ils ont acheté le livre quand même. Bon, d'accord. Une seule, une toute petite. Et après, vous partez, d'accord ? Chouette ! Une histoire, enfin ! Youpi ! Bon, alors. Il était une fois un beau jour ensoleillé. Nos héros marchaient tranquillement sur la route quand tout à coup, déboula, déboula, qui les attaqua. Mais la belle et gentille fée qui avait une formule magique et sa baguette magique déboula, dit, déboula, vingt ans de l'art. Et le méchant monstre s'évapora. Et voilà le travail. Alors, ça vous a plu ? Ça vous a plu ? Bof ! Un peu courte. La fait mieux. Mouais ! Les dessins sont beaux. Mais la fin, bof bof ! Comment ça, bof bof ! Mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir ailleurs. Il y en a d'autres, des livres. Et avant de partir, rendez-moi un petit service, cher lecteur. Appuyez-là, s'il vous plaît. Merci. Et puis, si vous en voyez d'autres, des lecteurs, dites-leur bien de ne pas acheter le livre. Enfin, pas tout de suite. Hé, dites, vous pouvez rallumer ? Oui, rallumez, c'est là-haut. Mais ça alors, il n'a pas l'air content-content. Il est parti ? Ouf ! Merci. Faut pas lui en vouloir au fond. Il est plutôt gentil cet auteur. Et puis, c'était sympa quand même. On fait quoi ? De toute façon, il n'y a plus de pages, alors... Bon, on va se dire au revoir alors. Ben oui ! Merci d'être venu. Bye bye ! Ciao ! Au revoir ! Bon, on joue ! Fin. Crac, crac ! Mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et surtout, abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. A bientôt les petits loulous ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada